Ça, c'est Catherine Lunde dans ses oeuvres lors du Final Four de la Ligue des Champions en 2023. Sur cette saison 2022-2023, elle va affoler les compteurs, ce qui lui vaudra d'être l'UMVP de la saison. Faire des arrêts, c'est le job de toutes les gardiennes de but, toutes en font tous les week-ends. Sauf qu'elle, son nom suffit à susciter le respect chez les joueuses qui l'affranchent. Ou de celles qui jouent avec elle. Tu peux bien sûr discuter du fait qu'elle est beaucoup moins utilisée avec l'équipe norvégienne et qu'elle doit sans doute faire beaucoup moins peur aux tireuses qu'elle affronte. Mais c'est pas le but de cette vidéo. Je suis sûr que tu as déjà ton opinion et ajouter la mienne n'apporterait rien du tout. Ce qui m'intéresse le plus, c'est ce qu'elle met en place tactiquement et techniquement pour nous permettre à nous entraîneurs de développer nos compétences et de mieux entraîner nos gardiens et nos gardiennes de but. Entendons-nous bien. Faire des arrêts reste un art réservé à des élus. Pourquoi ? Parce que les tireuses balancent le cuir à des vitesses qui défilent en temps de mode. Eni Rechstadt à 102 km par heure. Loïssa Bing à 105 km par heure. Et Christina Nehagou, elle repousse toutes les limites à une incroyable vitesse de 129 km par heure. Hallucinant. Imagine, la science prétend que les gardiennes de but ne peuvent rien faire face à ces vitesses de tir. Pour un tir déclenché à 9 mètres, le ballon voyage à une vitesse de 100 km par heure, mettant 324 millisecondes à atteindre les filets. Cependant, notre temps de réaction, même sur un mouvement simple, est de 325 millisecondes. C'est illogique. C'est scientifiquement impossible pour les gardiennes de but d'arrêter de tels missiles. Pourtant, malgré toutes les lois de la physique qui crient impossible, Catherine Lundefi défie l'inévitable. Il y a donc plusieurs questions en suspens. Quelles sont les qualités à développer chez nos gardiens et gardiennes de but ? Y en a-t-il des prioritaires si nous nous basons sur Catherine Lundefi ? Et par quelle magie elle réussit à défier la science et à faire des arrêts ? Une dernière chose avant de commencer. Je sais que c'est souvent difficile de retenir tout ce qui est dit dans une vidéo comme ça. Tu n'as pas forcément envie de prendre des notes pendant 15 minutes et d'être en mode scolaire. Du coup, moi, ce que je te propose, c'est de regarder la vidéo sans pression, du début à la fin, et de télécharger ma mindmap gratuitement. Tu peux le faire tout de suite et nous, on commence avec la vidéo. Il serait facile de réduire une gardienne de but à son courage. C'est d'ailleurs ce que nous, non initiés, nous faisons tout le temps. Parce que nous, nous avons peur du ballon. Catherine Lundefi, elle, ne parle jamais de cette qualité ou de la peur du ballon. Il s'opère, chez ceux qui sont destinés au poste de gardien de but, une sorte de bascule entre « j'ai peur du ballon » et « je vais arrêter le ballon ». La peur est toujours présente, mais elle n'est plus au premier plan. Matt Solson, son entraîneur, lève le voile sur un autre aspect crucial. Sur le terrain, elle se transforme en une guerrière. Mais cela ne suffit pas, encore faut-il s'opposer à la trajectoire du ballon. Catherine Lundefi ne se contente pas de stopper les tirs à l'aveugle. Non, elle adopte différentes stratégies de parade selon le lieu du tir et sans... C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour le faire, ses pieds sont écartés de la largeur des épaules, ce qui lui permet d'avoir un bon équilibre au sol. Elle utilise de petits pas rapides pour se déplacer au sol sans changer l'écart de ses pieds. Bruno Pacou, dans son livre sur les gardiens de but, nous souligne l'importance d'un équilibre constant sur les pieds. Pourquoi ? Un appui solide au sol sert de base aux futures parades. Ses mains sont hautes et au-dessus du niveau de sa tête. Lundefi peut lever ses bras parce qu'elle mesure plus d'un mètre 80. Mais voir des gardiennes de club mesurant moins d'un mètre 70 lever les bras pose un sacré problème. Les bras ne pourront plus les aider pour impulser lors de la parade. Il donne de l'élan. Chaque gardien et gardienne doit construire sa technique et sa tactique en fonction de sa morphologie et de ses qualités physiques. Le déplacement fait partie de tout ça. Pour mieux comprendre l'art du déplacement, il faut savoir qu'il vise à être placé parfaitement au moment du tir. A chaque phase d'un... ... Sous-titrage ST' 501 ... Entrez dans la tête de l'équipe. Prédire le lieu du tir. Se positionner avec une précision chirurgicale. Voilà ce qui se passe dans la tête de Catherine Lung 2 en quelques secondes. Matt Solson nous éclaire. ... 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